Ma venue est pour une chose qui me paraît très importante, puisque je vais signer une charte de partenariat avec les académies de Lyon, de Grenoble et d'Auvergne, avec la CARSAT de l'Auvergne, moi je représente la CARSAT Ronalp, et avec l'INRS. Et cette charte, si elle a un nom à rallonge, en fait elle a un objectif, c'est d'agir ensemble pour une meilleure prise en charge de la santé et de la sécurité des jeunes qui sont en fait encore à l'école et leur permettre de bien, dès leurs premiers jours dans le travail, prendre en compte tous ces aspects de santé et de sécurité. Sur quoi cette action repose ? Elle repose sur des chiffres qui sont probants. Aujourd'hui, en France, les jeunes moins de 25 ans ont 2,5 fois plus de chances d'avoir un accident du travail que l'ensemble des salariés. Et on voit que ceux qui ont bénéficié de formation, qui ont bénéficié de nos actions pendant leur scolarité, eux réduisent le risque par deux. Donc il est très important de continuer à se mobiliser tous ensemble et à agir sur les apprenants. On agit soit directement sur les jeunes, soit on passe par leurs enseignants. Et on passe aussi par les entreprises, par exemple leur maître de stage ou leur maître d'apprentissage. Alors comment agit-on concrètement ? On peut avoir directement des formations. On a aussi des petites vidéos pédagogiques. Bientôt, on va développer un serious game, parce qu'on sait que les jeunes sont adeptes de ce genre de choses. On a un outil qui s'appelle Synergie et qui est basé en fait sur des situations de travail réelles. Le but, c'est que lorsqu'ils arriveront en entreprise, ils soient acteurs de leur santé au travail, mais aussi de celle de leurs collègues. Et c'est en agissant tous ensemble qu'on sera meilleurs et qu'on continuera encore à avoir des résultats plus performants, parce que la santé est un levier de performance global pour les entreprises.